Je suis venu pour la langue occitane, il faut parler de la langue occitane ou de l'autre langue de la France. Moi je suis un chanteur en langue occitane, l'occitan étant la deuxième géographiquement qui concerne la partie sud de la France, c'est-à-dire de Bordeaux jusqu'au massif central, un peu en dessous de Lyon, qui longe les Alpes, qui a une petite partie en Italie, qui suit la côte et qui a une petite partie en Espagne. Donc c'est une zone géographique très étendue. Vous avez été invité à participer au festival de Bignoma, comment vous avez été touché, contacté pour venir participer à ce festival ? De ce que j'ai compris, quand Jibi a voulu faire un échange avec le groupe Kelouma, il lui a semblé qu'il y avait des problématiques un peu similaires entre la culture casamansaise et la culture occitane, c'est-à-dire entre un État central, qui est un État du Nord, dirigé par une capitale au Nord, et des zones périphériques, on va dire, avec des guillemets, qui sont souvent dans un rapport hiérarchiquement moins élevé par rapport à la capitale. Et lui aussi, sur l'aspect minoritaire de cette culture, dans une grande culture, qui est la culture française, qu'on a tendance à présenter comme unique, mais qui en fait n'est pas unique, puisqu'elle a des différences et des minorités aussi bien extérieures avec l'immigration que l'intérieur avec la culture occitane, ou la culture bretonne, ou la culture basque, voire même la culture alsacienne, ou la culture corse. Donc je pense que l'intérêt pour lui, c'était cette similitude de problématiques et de contexte, même s'il y avait bien évidemment des choses qui diffèrent. En tout cas, il se retrouvait là-dessus, et puis comme on n'est pas énormément nombreux à chanter en langue occitane dans un répertoire contemporain, à travers la maison de production et l'association Collaprod, il m'a contacté. En quoi consiste votre apport à cette boutique ? Quel est le plus que vous apportez en tant qu'occitan ? En tant que chanteur de langue occitane, parce qu'encore une fois, c'est difficile de se dire occitan. On ne peut pas dire occitan comme on peut dire Diola, ou Wolof, ou Mambara, c'est autre chose. Vraiment, il n'y a pas de notion ethnique, je dirais. Et dire qu'on est occitan, c'est plus donner une dimension politique à son identité, sur laquelle moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Encore une fois, je suis un chanteur de langue et d'expression occitane. Et ça, rien que ça, ça a déjà une portée politique. Alors se dire occitan, c'est un peu se donner un titre que moi je ne me sens pas me donner. Et pour répondre à votre question, l'apport, il vient de... dans l'utilisation des gammes que je fais, qui ne sont pas les mêmes que celles qui sont utilisées par Kelumac, donc il y a des échanges. Moi aussi, ça m'apporte, parce que ce n'est pas que dans un sens. Moi, ça me fait aller vers des pratiques que je n'ai pas l'habitude de faire. Et par ailleurs, c'est intéressant de voir dans les textes de chants traditionnels qu'on a, nous, qu'il y a des thématiques qui reviennent très souvent, l'amour, la vie, la vie quotidienne, etc. Ce qui fait que quand on fait des échanges de chants, on essaie de savoir quel est le thème en langue... en langue, je ne sais pas toujours, ça dépend un peu des langues qui utilisent Kelumac, et l'occitan, et on essaie de trouver des thématiques communes, ce qui fait que ça fait une question-réponse en deux langues différentes. Que pourrait être aussi le bénéfice que vous pourriez tirer des festivals Bukot Andor, des notes différentes ? À titre personnel, tout simplement, et très simplement, c'est que c'est la première fois que je vois vivre en Afrique. à plus forte horizon au Sénégal, et à plus forte horizon au Casamance. Donc, rien que ça, pour moi, c'est un bénéfice énorme. Ensuite, c'est bien de découvrir un pays à travers une action commune, c'est-à-dire pas en se baladant et en restant qu'une demi-journée dans un endroit, une demi-journée, mais vraiment en partageant un vrai truc avec les gens, et quasiment même de s'inscrire dans un quotidien avec les gens. C'est-à-dire que là, je me réveille le matin, je prends mon café à l'hôtel qui est à côté, mais où il y a des jeunes, et je vois comment ils discutent, etc. Puis je me rends à la salle de répétition, là je croise des gens, puis je les croise demain, et puis après demain. Et tout ça, ça se fait inscrire dans une quotidiennité, que dans un voyage basique, je dirais, je ne pourrais pas avoir cette chance-là. Alors, dernière question, toute dernière question. Lorsqu'on vous a invité à un casement, on sait que de la France, on dit que le casement, c'est une région en guerre, un conflit armé avec le pouvoir central. Est-ce que vous n'avez pas eu peur de venir à un casement ? Non, parce que je crois que ça s'est calmé, c'était il y a 4-5 ans, il me semble, que c'était vraiment... Moi, j'en ai entendu parler dans la presse, il y a plus 4-5 ans que ces derniers temps. Après, il y a eu une première phase à Marseille, en juillet, sans en parler, d'un air affolé, en posant la question, alors, alors, dans la mesure où Colaprod, dans la mesure où Djibi, qui sont des gens, je pense, adultes et responsables, me proposent d'y aller, je me dis qu'il n'y a aucun problème. Donc, non, je n'ai vraiment aucune inquiétude. Je crois même, si vous voulez, la problématique qui fait qu'il y a ce mouvement-là, je la trouve intéressante intellectuellement, historiquement, etc., mais par contre, au niveau du danger éventuel, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Franchement.